Générique Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. A la une de l'actualité ce soir, pas de quatrième mandat pour le président burundi Pierre Kurundisa. La nouvelle constitution n'a pas été taillée sur mesure, comme le disent nos ennemis, les mots du chef de l'État dans un discours à la Nation. Scepticisme du côté de l'opposition et de la société civile. Alors cette annonce véritable revirement au nom de situation au Burundi, qu'est-ce qui a motivé cette décision alors que la nouvelle constitution que le président Pierre Kurundisa a voulu lui ouvrait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034 ? Décryptage et débat dans un instant avec nos invités. Puis les banques au secours du Plan National de Développement Économique et Social du Burkina Faso. Ecobanque, la BOA ou encore la Société Générale s'engagent à financer des projets routiers. Une convention de près de 100 milliards de francs CFA vient d'être signée avec les autorités burkinabées. Puis à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin, nous nous intéresserons à la problématique de l'accès à l'eau potable. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde, soit 30% de la population n'y ont toujours pas accès. En Afrique, ils sont 320 millions à être privés d'une eau salubre. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Haddoufleur, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes doctorant en études internationales et coordinateur du RAS, le Réseau Afrique Stratégie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, M. Emmanuel Nkouzou Mouami, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes analyste économique et politique également essayiste. Vous êtes l'auteur de la relance de l'Afrique aux éditions L'Armatan, également auteur du partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation également chez L'Armatan. Merci à vous également d'être avec nous ce soir. Et à vos côtés, M. Mahmoud Alpha Boukhanie Maïga, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste spécialiste du Sahel, vous êtes également l'auteur du Mali, le chaos généralisé aux éditions Paris. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. – De rien. – Place tout de suite à l'actualité politique. – Au Burundi, le président Pierre Kurundisa au pouvoir depuis 13 ans a donc annoncé qu'il ne sera pas candidat en 2020. Il ne sera donc pas candidat à sa succession. Pas de quatrième mandat, annonce inattendue, faite dans une allocution au palais de J.T.Ga. Une décision pour le moins curieuse du chef de l'État dont le troisième mandat en 2015 a fait basculer son pays dans une profonde crise politique. Décision d'autant plus surprenante qu'elle intervient après l'adoption d'une nouvelle constitution controversée qui lui ouvre la voie à deux nouveaux mandats de sept ans. Mais aujourd'hui, le président décrié depuis quatre ans affirme qu'il n'en sera rien. Corinne Camden, Nelly Clodébessa. Le président Burundi, Pierre Kuruzisa, prend de contre-pied ses détracteurs ce 7 juin. Il ne briguera pas un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2020. Une annonce faite dans le discours de promulgation de la nouvelle constitution adoptée à l'issue du référendum du 17 mai 2018. Une nouvelle constitution qui lui permettait pourtant de briguer un nouveau mandat. Il assure désormais son soutien au candidat qui sera élu lors du prochain scrutin présidentiel. Suivant mon discours à la nation en 2015, quand j'ai été réélu, suivant la constitution du Burundi de 2005 sur laquelle j'ai prêté serment, suivant celle que nous venons de promulguer, j'annonce solennellement au monde que mon mandat prendra fin en 2020. La nouvelle constitution n'a pas été mise en place pour Pierre Kuruzisa. Je respecterai la parole que j'ai donnée lors de mon investiture en 2015. Je m'engage à soutenir celui qui sera élu comme nouveau président de la République en 2020. Les derniers mois au Burundi ont été marqués par de vives contestations, notamment au projet de révision constitutionnelle. Les opposants dénonçaient une manœuvre pour garantir la longévité au pouvoir du président Pierre Kuruzisa. Une constitution qui, selon l'opposition, enterre l'accord de paix d'Arusha signé en 2000, favorable au partage du pouvoir politique et ethnique. C'est une vaste blague parce que si telle était la volonté de Pierre Kuruzisa, pourquoi aurait-il forcé un référendum ? Pourquoi aurait-il mis en place deux constitutions qui cohabitent ? Pourquoi il n'a pas attendu les négociations d'Arusha pour que les Burundais puissent décider ensemble la suite ? Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un homme qui a violé déjà la constitution en 2015 en s'enrogeant un troisième mandat, à un homme qui préfère avoir 5% de la population burundaise en exil ? Comment est-ce qu'on peut croire une seule seconde à la parole d'un tel homme ? En 2015, le président Kuruzisa avait brigué un troisième mandat en freignant ainsi l'article 96 de l'ancienne constitution du pays. Après l'intense protestation de plusieurs mois, la Commission électorale nationale indépendante proclamait Pierre Kuruzisa vainqueur avec 69,41% des suffrages exprimés. Depuis lors, une franche de l'opposition qui se recrute surtout au sein de la diaspora n'a de cesse de contester toutes les initiatives du président Kuruzisa. Alors en effet, depuis 2015, le président est au cœur bien sûr de la controverse. Les ONG, l'opposition sont vent debout. On a également l'ONU, la CPI, qui a d'ailleurs ouvert une enquête sur le régime de Bujumbura. Est-ce que cette annonce de ne pas abriguer un quatrième mandat n'est pas purement stratégique ? C'est-à-dire gagner du temps, laisser passer ces deux ans qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle pour déclarer à ce moment-là sa candidature. Il ne sera pas le premier après tout à revenir sur sa parole. Je m'adresse à tous les trois. – Peut-être M. Abdoufleur ? – C'est Pierre Kuruzisa. Moi je résumerai en tout cas sa déclaration à un tweet que j'ai lu tout à l'heure en venant, qui disait qu'un voleur récidiviste, c'est comme si un voleur récidiviste disait « lâchez-moi jusqu'en 2020, j'arrêterai de voler ». Moi je résume la situation ainsi. Quelqu'un qui est là au pouvoir depuis 2005, qui a forcé pour avoir un troisième mandat, qui a modifié la constitution contre vents et marées, qui a mis au placard les accords d'Aroucha quand même, qui ont beaucoup aidé le pays à sortir de cette crise, que ce soit politique ou ethnique, qui nous dit aujourd'hui que je me représenterai. Pourquoi autant de bruit alors pour arriver à ce niveau ? On peut lui accorder le bénéfice du doute, mais je pense que ce serait très naïf. C'est une stratégie, c'est purement une stratégie, et je pense que ça ne va pas prospérer. Les gens ne sont pas aussi dupes, je pense. Malheureusement, il n'a pas compris que le temps, le monde évolue et que les priorités sont ailleurs. Voilà, il aurait fallu partir au bout de son deuxième mandat, il ne l'a pas fait, il s'accroche encore au pouvoir, il veut mettre son pays au chaos. J'ai besoin de préciser juste deux choses. Depuis, en tout cas en deux ans, il y a quand même 1 200 morts causées par la crise postélectorale parce qu'il a forcé de briguer un troisième mandat. Il y a plus de 400 000 déplacés, réfugiés. Donc qui aujourd'hui vient nous dire qu'il a commis notamment des crimes contre l'humanité ? D'ailleurs, vous l'avez rappelé à juste titre qu'il est sous la coupole de la CPI, même s'il s'est retiré de la CPI récemment, je pense que, voilà, ça ne lui épargnera pas d'éventuelles poursuites. Même si ce n'est pas avec la CPI, évidemment, il sera jugé demain par les tribunaux bourrondaises ou même africaines. Moi, je miserai peut-être même sur une justice pénale africaine et on aura l'occasion de revenir. – Oui, M. Boukani et Maïgaï, ensuite je vous céderai la parole, pardonnez-moi. – Oui, justement, quand nos chefs d'État, il y en a quelques-uns qui prennent du recul par rapport à cette espèce de dévirouage de la Constitution, quand un se recule, c'est qu'il y a un problème. Eh bien, ces problèmes, ce sont des problèmes à débattre et à observer à l'intérieur du pays. Et c'est déjà quelque chose, ce que j'appelle la démocratie tropicale, la démocratie, entre guillemets, de chez nous, parce que je n'y crois pas, eh bien, dès qu'il a reculé, c'est que le peuple a gagné, a gagné quelque chose. A gagné quelque chose dans le sens où, après les forfaits, les massacres, les brutalités, il s'est rendu compte parce que chacun de nous a une conscience. Bon, c'est ces problèmes de conscience qui se posent en lui et qu'il a reculé aujourd'hui le passé et le passé. La page ne se tourne pas facilement, mais elle est passée. Bon, Goziola a reculé aujourd'hui par rapport à une levée de bouclier de son peuple qui a été annoncée il y a deux, trois ans. Il a peur. Bon, s'il a peur, il se réfugie derrière quelque chose pour se protéger, eh bien, nous sommes des Africains. Accordons-lui quand même cette répétence. – Monsieur Nkouzmo Ami, vous y croyez-vous véritablement, au fait qu'il est reculé ? – Je vais être plus précis. Je suis en total désaccord avec ce que j'ai entendu. Je m'explique. Il y a eu une incompréhension sur le Burundi. Une incompréhension. Parce que, si vous regardez ce pays, d'ailleurs aujourd'hui, il était dans une commémoration du 56e anniversaire de la mort de Louis Kouzmo Ami, qui est le combattant de l'indépendance du Burundi. – Oui, fondateur du combat. – Le fondateur du Burundi. En 1962, le pays a recédé à l'indépendance. 65, premier coup d'État. Michel-Michel M. Béron devient président. 65. 72, premier programme. Il y a eu des morts en 72. 72-73. Bien, 76, coup d'État. Cette fois-ci, de Bagaza, c'était un colonel, c'est tous des militaires. Donc, 76. 88, coup d'État. M. Pierre Bouilloya devient président du Burundi. Entre 93, on fait une élection. En certains, Melchior M. Dadaïe gagne l'élection. En mois de juin, il est investi au mois d'août. Il est assassiné le 21 octobre 1993. – Tout à fait. – Dadaïe, président. Bon, ensuite, Bouilloya revient au pouvoir. Après, en intermède, puisqu'il y a eu deux autres présidents qui sont passés entre-temps. Et celui, Sylvain Strelibandou Gagnat, qui a été le dernier, qui a soumis le coup d'État de Pierre Bouilloya, il s'est réfugié en le Basin des États-Unis. Sous le coup des coups d'État. Nous sommes déjà en 96. Et en 2000, les accords de paix d'Arusha, très bien. Donc, tout le monde y croit. On va rebâtir. Et je dis au passage que les accords de paix d'Arusha de 2000 sont la copie quasi conforme des accords de paix de 1993 pour le Rwanda. Pareil, même situation. – Excellente précision. – Je termine maintenant. Depuis 1962, en indépendance, jusqu'à 2000, aujourd'hui on peut dire 2018, le Burundi, avant Pierre Gnoziza, donc avant 2005, n'avait jamais connu 10 ou 15 ans de paix sans coup d'État et sans guerre civile. Depuis 1961. Donc, 1961 à la mort de Goga Solé, c'est en 1961. Donc, si vous ajoutez tous ces éléments-là, pour lire l'histoire du Burundi, mais sur une longue période, entre 1961 et aujourd'hui, 2018… – Ce n'est pas une raison quand même de… – Excusez-moi, je ne vais pas terminer. Là, vous verrez qu'il y a eu une stabilité depuis 2005 que le pays n'avait jamais connue depuis son indépendance. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Vous parlez du troisième mandat. La constitution du Burundi, je ne sais pas si le mot de la licence, une constitution de 2005, elle est de 304 articles. L'article 96, effectivement, dispose que le président de la République ait été élu au suffrage d'une verselle directe pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ça le texte. – Donc, deux mandats. – Deux mandats. Alors, il se trouve qu'en 2005, lorsque Pierre Gounouziza a été arrivé au pouvoir par la constitution de 2005, effectivement, nous étions dans un paragraphe qui s'appelle la transition. Le problème du Burundi, c'est que ceux qui ont déjà le texte de 2005, ils n'ont pas borné la transition. Autrement dit, Pierre Gounouziza a été élu au sens de l'article 96 de la constitution du Burundi. Il a été au suffrage universel en 2010. Autrement dit, 2010-2015, il a fait un premier mandat au sens de la constitution du Burundi de 2005. – Oui, on a bien compris que vous justifiez pleinement le mandat qu'il a introduit en 2015. Pour vous, il n'a pas violé la constitution. – Je veux simplement qu'on nous comprenne qu'il n'y ait pas de bonentendu sur le Burundi. Il a dit, il y a son histoire qui est ce qu'elle est. Il y a la constitution qui a été promulguée en mars 2005, qui stipulait effectivement, en son article 96, l'élection du président du public au suffrage universel pour un mandat renouvelable une seule fois de 5 ans. Maintenant, en 2015, Pierre-Glouziza, au titre de la constitution, finissait son premier mandat élu au titre de la constitution 96. Donc, il a eu son deuxième mandat, 2015-2020. Donc, s'il dit, je ne me représente pas au troisième mandat, effectivement, qui est ce 2020, c'est cohérent avec la constitution. Troisième élément, et je m'arrête à peu de remarques. Dans cette constitution de 2005, de 304 articles, on a fait l'apologie de l'ethnie, où tout est tout, si on brondit, le partage du pouvoir. Excusez-moi de vous le dire, vous interrogez 10 burundis en face de vous. Et je les ai eus, il y a eu une assemblée générale de l'Assemblée burundaise, j'étais là. Et on a dit, mais donc, comment définit-on un tutsi et un burundi ? C'est les burundis qui se parlaient entre eux. On ne sait pas définir ce que c'est un tutsi. Ça veut dire, en d'autres termes, nous avons une constitution qui est bâtie sur une différenciation ethnique sur le papier, mais qui n'est pas facile à mettre en œuvre dans les faits. Si ce ne sont pas les individus qui s'autoproclament ou tout, qui s'autoproclament tout-ci, pour des raisons simplement de pouvoir. Donc autrement dit, je vais arrêter là, pour ce qui est de l'analyse sur le burundi, il y a une sorte de respect, pas une sorte, mais un respect de la constitution par le Pien Gnoziza. C'est en cela que je suis en désaccord avec ce que j'ai entendu. Il a eu son premier mandat, 2005-2010. – Deuxième mandat, 2010-2015, 2015-2020. Deuxième mandat, et donc à la fin du deuxième mandat, il ne se représente pas. Ça n'est pas le cas au Congo-Brazzaville, ça n'a pas été le cas, malheureusement, chez le voisin dont je ne vais pas citer le nom. – Alors, ceci dit, le burundi n'est pas exemplaire en termes de démocratie. – Tout au contraire, tout au contraire. – Voilà, Abdou Fleur, Abdou Fleur. – Où est-ce que vous mettez ces 1 200 morts en deux ans, ces 400 000 réfugiés ? C'est très beau, votre plaidoyer en faveur du président. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'autres choses. On a soif d'exemple heureux. L'exemple du Rwanda est un très bel exemple, qui est le voisin du Burundi. Ce qui est important, en tout cas ce qui est plus important, ce ne sont pas les textes, les constitutions, mais les hommes. Au lendemain des indépendances, certains pays africains avaient sollicité des occidentaux. Faites-nous les meilleurs textes au monde. Certains ont répondu, on les fait pour quel peuple ? On peut manipuler les textes, les institutions comme on veut. Mais aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'autres choses que de maintenir son pays dans une guerre. On a besoin de l'emploi pour les jeunes. On a besoin d'être au diaposan de la modernité. C'est le virage au numérique. Je pense que c'est juste inacceptable. Moi, je ne peux pas comprendre que… Là, c'est le chiffre. Quand vous dites 1200 morts… Au moins 1200 morts. C'est le minimum. C'est le minimum. Au moins 1200 morts. Au moins 1200 morts. Excusez-moi, 2015. Depuis 1993, depuis octobre… Mais ce n'est pas une raison ? Ah, ce n'est pas une raison ? Je n'ai pas terminé. Depuis octobre 1993 jusqu'à aujourd'hui, on déplore 300 000 morts au Burundi. 300 000. Ce n'est pas 1 000, ce n'est pas 2 000, ce n'est pas 3 000, c'est 300 000. Donc, c'est regrettable de voir que sur une période de 20 ans, 93, 2013 si on veut, il y a eu autant de morts de part et d'autre. Hutu comme Tuti. Je rappelle au passage qu'entre 1993 et 2005, 2005 je dis bien, il y a eu l'alternance entre Hutu au pouvoir, Tuti au pouvoir. Les Hutus sont arrivés par les élections… – Attends, attends, je parle depuis 1 000 qui ont dédaillé, par exemple, le 1193, par les élections, il a été élu. C'est vrai, on peut discuter sur la démocratie tropicale. Mais les autres sont arrivés par les coups d'État. Et ces coups d'État-là et cette élection malheureuse qui s'est terminée le 21 octobre 1993, aujourd'hui, nous font une comptabilité de 300 000 morts qui sont à la fois Tuti et Hutu. Je ne suis pas en train de dire que les Hutus sont majoritaires dans les morts, les Hutus sont majoritaires dans les morts. – Mais ça c'est l'histoire, il y a une folie dans son pays, et le seul moyen de l'arrêter, c'est qu'on dit… – Avant de marquer une très courte pause… – L'histoire d'accord d'Aoucha, et qui se faisait pas encore d'Aoucha, je sais ce que c'est. – Pardonnez-moi. – C'est un texte qui a été construit pour élever la paix en 2005. – Pardonnez-moi, alors… – Pardonnez-moi, monsieur, pardonnez-moi. Avant de marquer une très courte pause, je voudrais entendre très rapidement monsieur Maïga et on reviendra bien sûr sur le bourgogne. – C'est rapidement dit, je ne sais pas comment, on parle de démocratie tropicale, c'est un concept que j'ai balancé il y a quelques années, c'est la démocratie tropicale qui met en avant l'ethnisation. Les ethnies, dans le cas particulier où nous sommes en train de patauger, tout-ci, ou tout, etc. La nation, la notion des nations, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là-dessus, j'arrête pour préparer mon… Qu'il prépare son inclume, je viens avec mon marteau. – Très bien, alors on revient bien sûr dans quelques instants. On reparle bien sûr de cette décision du président burundais, Pierre Kurundisa, juste après une très courte pause. Restez avec nous, à tout de suite. Le Sénégal.